Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir un bon jeune défenseur québécois qui est éligible pour le prochain repêchage de la Ligue Nationale, un défenseur complet directement des Voltigeurs de Drummondville, Marc-Olivier Beaudry. Comment ça va Marco? Ça revient toi? Yes, yes. Première des choses, la plupart du monde qui nous suit, c'est des partisans de la Ligue Nationale, puis un joueur junior, ils te connaissent un peu moins. Comment tu peux te décrire comme ton style de défenseur? Ah ben oui, je vais commencer par, moi je suis un défenseur assez défensif, mais je suis aussi capable d'apporter mon petit côté offensif. Donc dans le milieu du hockey, on appelle ça un two-way defenseman, pour eux qui comprennent le terme anglophone, un défenseur des deux sens. Je suis un joueur avec beaucoup d'intelligence de jeu, je vais trouver des bonnes parts, je vais trouver des bons moments, je vais utiliser mon intelligence à mon physique, puis je fais des bonnes premières passes. Puis si tu te compares ton jeu un peu à un joueur de la Ligue Nationale, ce serait qui ton modèle? Ben, moi j'aime bien me comparer à Marc-Édouard Vlasic, c'est peut-être un nom que peu de gens connaissent, mais c'est pour ça que je me compare à lui justement, c'est un joueur qui est très efficace dans une équipe, mais ça va pas être la superstar, c'est juste, c'est un bon joueur de hockey. Je comprends, je comprends, un ancien des remports de Québec. Yes. T'as commencé, avant de jouer au hockey, je pense que t'as commencé le patinage artistique. Oui. C'est quoi l'avantage d'être passé par le patinage avant? Ben en fait, ça, ça relève de ma mère qui m'a enseigné très tôt le patinage, et puis ça m'a donné un grand avantage au niveau de ma fluidité sur patin. Ça l'est encore une de mes forces, ça revient souvent, et en fait depuis que je suis jeune, il y a beaucoup de mes coachs qui, mon point fort était mon coup de patin. Ça revenait souvent sur le papier. Je pense que c'est quelque chose que les recruteurs regardent énormément aussi. T'es passé par le collège Charlemoine, BAMTAM, Mijet, tout ça. Comment t'as trouvé ça, le parcours là-bas? C'était vraiment le fun. Ça a été des belles années pour moi. C'est là que j'ai appris vraiment à jouer au niveau élite. C'est là que j'ai commencé ma carrière dans le niveau élite. Et sérieusement, tout le coaching staff que j'ai eu là-bas était incroyable. J'avais quand même des grands noms alentour de moi. Il y avait Guillaume Latendresse qui était dans l'organisation, Olivier Latendresse aussi, Joël Perrault, Éric Doucet. Tous ces coachs-là m'ont vraiment appris beaucoup de choses. C'est en partie grâce à eux que je suis le joueur aujourd'hui. Je pense que vous aviez une bonne équipe aussi. Je pense que Johan Lachen est passé par là, si je ne me trompe pas. Mathieu Catafor est passé par là aussi. Je pense que tu as joué avec. Oui, Mathieu Catafor, c'est un de mes grands amis. Johan Lachen, j'ai joué avec. Michael Hort, qui est à Charlottetown. Alexis Gendron aussi a eu un passage là. Noah Warren aussi. Beaucoup de bons joueurs actuels qu'on a hâte de voir faire le saut au prochain niveau. La saison 2020-2021, c'était théoriquement ta saison Midget 3A. Le COVID frappe, comment, pas de hockey, comment tu as vécu ça? Sérieusement, c'était dur, surtout de garder la motivation. On se rappelle de cette époque-là, le gouvernement nous disait que ça allait revenir bientôt. Ça allait revenir bientôt. On avait hâte de rejouer. Puis là, ça a été repoussé, repoussé, repoussé. Puis en fait, on n'a pas eu le temps de jouer un match de l'année. Je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs qui se sont fait un peu surprendre par ça parce qu'il n'y avait pas de vidéos de l'année, très peu de vidéos des années précédentes. Ça a quand même été un choix de première ronde, 16e au total. Comment tu as trouvé ça? Sérieusement, j'étais vraiment content à la base. Ça a été un merveilleux moment pour moi. Puis j'ai eu la chance de le passer avec Nathan Barry, mon repêchage. Un joueur maintenant au Fort-1 Le Raval d'Or. Lui aussi a été repêché en première ronde, si je ne me trompe pas. Oui, il a été repêché, je pense, 18e. Il a été repêché juste après moi, quelque chose comme ça. C'est le fun à vivre avec un chum, le partager. C'est tout le monde qui vit ça. On était vraiment stressé au début. Puis là, je me fais repêcher. Puis après ça, il se fait tout de suite repêcher après. C'était beaucoup d'émotions, mais tu as des bonnes émotions. T'avais-tu eu des discussions avec plusieurs équipes à ce moment-là? Oui, j'avais eu beaucoup d'équipes québécoises, je te dirais. Je n'ai pas eu d'équipes anglophones, mais j'avais parlé beaucoup. Je pense que tu fites très bien dans la reconstruction des Voltigeurs. Cette année-là, vous aviez quatre choix de première ronde. Tyler Pedal qui est sorti deuxième, Matteo Rotondi, Loïc Goyette. À quoi ça ressemble cette gang-là qui évolue ensemble en ce moment? Sérieusement, Tyler Pedal qui a vraiment beaucoup de talent, on peut se le dire. Tout un tir. Oui, 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 tout un tir, oui. Sérieusement, quand on est tous arrivés ensemble, il y avait peut-être une petite rivalité au début. Tous des choix de première ronde, on essaie de faire notre place dans l'équipe. Loïc Goyette, je pense qu'il est arrivé en moitié de saison. Au début, c'était un peu plus tendu. Parce que moi, Matteo Rotondi, c'était moi et lui, les deux choix de première ronde. Il y avait un peu d'adversité. Deux défenseurs, un style qui a quand même des similitudes. Oui. On est coéquipé maintenant. On est bien amis et tout va bien. Et comment la famille l'a vécu? Il me semble que Drummondville, toi, tu viens de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, si je ne me trompe pas. Exactement. Toi, si loin, je pense que tu aurais pu tomber beaucoup plus loin que ça. Oui, ma famille était très, très contente. En fait, c'est juste une heure et quart de route. Je pense qu'à part l'armada, c'est l'équipe la plus proche. Ils ont-tu la chance de venir assez régulièrement? Ils viennent à tous les matchs. Ah, ça, c'est cool. Quand la famille supporte... Je les vois après chaque match. Je me considère chanceux là-dedans. Ah, c'est cool. Puis là, ça, c'est la saison dernière. Tu as commencé ta saison. Tu as quand même joué pratiquement tous les matchs des Voltigeurs l'an dernier. Oui. Ça ressemblait à quoi, la saison Voltigeur overall, pour ton développement à toi? Pour moi, ça s'est quand même relativement bien passé. J'ai eu du temps de jouer. Les coachs me faisaient confiance, surtout en fin d'année. Pendant les séries, j'ai beaucoup joué. En fin d'année, j'ai beaucoup joué. Le fait que tes coachs te fassent confiance, ça te donne confiance aussi. Ça m'a vraiment aidé. Ça a été une saison relativement bonne. Puis là, cette année, on recommence la saison à neuf. Déjà 16 points en 43 matchs. C'est pour quand le premier but? Ça, c'est la question qu'il y a beaucoup de personnes sur place. Puis même moi aussi, je me pose la question. Je travaille fort pour essayer de l'avoir. Je travaille fort en pratique. J'essaie d'améliorer. J'étais en mon jeu offensif. Fais-toi-en pas. On a vu des gars marquer leur premier but après deux saisons. Puis quand même, se faire inviter dans des camps de Ligue nationale. Ça fait que je ne pense pas que c'est un must. Mais je suis convaincu que tes coéquipiers te taquinent de temps en temps avec ça. Oui, mais tu sais, en gros, c'est comme la compétition entre moi et Rotundi. Parce que Rotundi aussi n'a pas eu son premier but. Exact. On a fait un petit pari. Le premier qu'il a, il doit donner 20 $ à l'autre. Ah, c'est bon. J'aime ça. On va suivre ça. Oui. Là, par rapport à ton jeu en ce moment, il reste une demi-saison avant le repêchage de Ligue nationale. C'est quoi que, sur quel aspect de ton jeu tu mets le plus d'emphase? Comme j'ai dit avant, la recherche de mon premier but, ça commence à me tenir à cœur un peu. Ça met un peu de pression. Ça fait que j'essaie beaucoup d'emmener plus de jeux offensifs. Mais sinon, c'est juste trouver de la constance dans mon jeu. Juste bien jouer constant. Puis, je pense que tout va bien aller. J'essaie de ne pas trop en faire. Exact. Pas trop tenir le bâton serré, comme ils disent. Pas stresser avec une chose quand tout le reste va très bien. Puis là, quand tu as vu ton nom sur la liste, la centrale de la Ligue nationale, ça, ça doit être un feeling qu'on attend depuis tout jeune. Sérieusement, c'est comme, je peux encore pas vraiment y croire. Voir mon nom sur une liste de la Ligue nationale, je suis comme, est-ce que c'est vraiment vrai ou non ? Mais quand je l'ai vu, c'est en fait, c'est mon père qui m'a envoyé pour la première fois. Il m'a dit, ah, tu sais, t'es sur la liste. Je suis comme, ah ouais ? Je m'envoie, mon nom est vraiment là. J'avais un petit sourire, je peux dire. As-tu commencé à discuter avec des équipes ? As-tu commencé ça ? Oui, certaine. J'ai eu beaucoup par téléphone, tu sais, des questionnaires. J'ai eu une entrevue en présentiel, mais ça commence tranquillement. Puis là, ça me sonne une cloche. Ça ressemble à quoi, un questionnaire Ligue nationale, là ? Il y a beaucoup de questions, mais c'est beaucoup de questions. Ça varie vraiment beaucoup. Ça va passer de ta famille à ton école, à ton hockey, à ton style. Il y a beaucoup de questions, variées. Ah, excellent. Maintenant qu'on a parlé de toi, je veux qu'on parle un peu des voltigeurs. C'est un club que j'aime bien, puis il y a eu quand même beaucoup de changements depuis le début de la saison, là. Si on regarde les... Sur la glace, il y a eu des départs importants. Charles-Antoine Dumont, votre capitaine, est parti. Oscar Plandowski, Lening Clay, c'est des défenseurs avec qui tu jouais. Alexis Morin, c'est un vétéran. Beaucoup de départs de vétérans comme ça, ça... Comment tu le vois, toi ? Bien, il y a des départs que je ne m'attendais pas, comme Charles-Antoine Dumont. C'était vraiment une surprise. Je pense que ça a surpris même lui. Oui, je suis pas mal sûr, parce qu'en fait, je ne lui ai pas vraiment posé la question de « est-ce que tu le savais en avance ? » Oui, je pense que ça a surpris pas mal tout le monde dans l'équipe. Sinon, on a quand même perdu deux défenseurs. Ça a été... Puis en plus, c'était des bons défenseurs aussi. Oscar, il était drafté dans l'Union nationale. Un gars de l'étroit. Oui, puis Lening, c'était un gros bonhomme. Un gros bonhomme de la défense. Ça fait que ça a été des départs qui ont quand même pas mal. Mais ça a-tu permis à des gars comme toi, comme Rotundi, d'avoir plus de temps de glace ? Bien, c'est sûr que si un vétéran part, ça laisse de la place à ceux-là qui sont en dessous. Ça fait que oui, moi, ça m'a donné une opportunité. Ça m'a donné plus de temps de jeu. Puis sûrement à Rotundi aussi, là, je... Il faut aller reposer à ça. Puis là, il y a eu des nouveaux, en quelque sorte, là. Charles-Antoine Dumont s'est fait échanger contre Xavier Fortin, qui est un gars peut-être un peu plus talentueux sur la glace. C'est quoi l'impact d'un gars comme ça ? Bien, oui, sérieusement, Xavier Fortin, avant qu'il arrive ici, je ne savais pas vraiment si c'était qui, mais il a du skills. Je pense que c'est un bon échange. Il y a quand même beaucoup de points. Je pense que c'est rendu à 39 points, si je ne me trompe pas. Ça se peut, je n'ai pas sa fiche devant lui, mais je pense que vous avez échangé un bon leader contre un gars qui est un peu moins dans la chambre, mais un peu plus talentueux sur la glace. Je pense que vous aviez déjà un bon groupe de leadership. Oui. Puis l'arrivée de Manix Landry, c'est quand même un capitaine. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. En fait, c'est un gros nom dans la ligue. Au début, ce trade-là, on s'en attendait un peu. On avait entendu des rubeurs, les deux Landry à Drummondville. Exact, exact. Oui, c'est un bon ajout, surtout au niveau leadership. C'est un gars qui travaille fort. Aurais-tu aimé ça, toi, jouer avec un de tes frères niveau junior? Si j'avais un frère, je pense que j'aurais aimé ça, oui. Je pense que ça t'apporte une certaine stabilité. Pour le plus jeune, je pense que ça t'apporte de quoi de positif. Puis même à travers la chambre, je suis convaincu que Manix Landry, à travers la chambre, c'est du positif. Ah, bien oui, mais c'est un joueur qui a écouté. Il a de l'expérience, il était capitaine. Il a tout vécu. Oui. Puis là, on a parlé sur la glace, mais le groupe de leadership dans les bureaux est quand même exceptionnel. Avec Philippe Boucher, là, vous avez fait l'acquisition. Il y a Éric Bélanger qui vient de remplacer Steve Hartley. Il y a Denis Gauthier qui est quand même bien impliqué avec les joueurs. D'avoir des gars qui ont joué la game, qui ont joué au niveau Ligue nationale, c'est quoi le changement dans le vestiaire? Ben, tu sais, Philippe Boucher était là avant, mais... L'arrivée d'Éric, ça a eu un impact positif, je pense. Tu sais, il a emmené une mentalité de... Tu sais, il est passionné du hockey, puis ses pratiques sont intenses, on travaille fort. Tu sais, il y a beaucoup de changements. Tu sais, avant, on passe d'un certain style de pratique avec Steve Hartley à un autre style de pratique avec Éric Bélanger. Ça fait que, tu sais, ça a apporté du changement plus positif. Et tu disais que Steve Hartley, ben, en parlant de l'an dernier, j'imagine que c'était Steve Hartley qui faisait quand même pas mal confiance dès ta saison recrue. Est-ce qu'Éric Bélanger donne sensiblement la même confiance? Ah oui, totalement. J'ai du bon temps de jeu cette année. Tu sais, je suis sur les power play, je suis sur les piqués. Fait que oui, je peux... J'ai pas à chierrer là-dessus. Excellent. Puis là, un des sujets que je voulais voir avec toi, c'est justement, on a parlé de l'échange de Charles-Antoine Dumont parce que vous aviez tellement un bon groupe de leaders. Aujourd'hui, au moment où on tourne ça, je sais que l'entrevue va sortir un peu plus tard dans la semaine, mais Luc Woodward vient d'être nommé capitaine. Il est comment, Woodward, dans le vestiaire? Il est écouté. C'est lui, ça m'étonne vraiment pas qu'il ait été nommé capitaine aujourd'hui. Au début de l'année, je pensais qu'il allait l'être. C'était le leader que je voyais pour l'équipe. Il travaille fort, c'est un vieux talentueux. Puis il a une bonne relation avec tout le monde. En fait, c'est ça, je pense qu'il est un bon capitaine. Il parle à tout le monde, puis il travaille fort. Il a une bonne éthique de travail. Je pense que vous allez être dangereux l'année prochaine quand on regarde le fait que votre groupe de leadership, c'est quatre gars pratiquement de 18 ans. Avec Justin Côté, on vient de parler de Woodward. On parle de Maverick Lamoureux. On parle de Riley Mercer aussi dans les buts, qui apporte une certaine stabilité. Avoir quatre gros leaders comme ça de 18 ans, comment ce groupe de leadership-là fonctionne? Je dirais que Woodward, c'est lui qui, même avant quand il était juste assistant techniquement, c'est lui qui motivait les troupes. C'est lui qui parlait beaucoup après des défaites ou avant un match. C'est lui qui va vraiment motiver. Maverick Lamoureux, lui, il a une notoriété. C'est un bon joueur. Il a été repêché pour un round. Il a une notoriété dans la chambre. Est-ce que c'est un peu un grand frère pour toi? Étant donné qu'il l'a vécu l'an dernier, il ne l'a pas vécu il y a longtemps. C'est vraiment l'an dernier, tu l'as vu monter pour aller se faire repêcher. Oui, en fait, c'est lui qui s'occupe un peu de moi. Il habite sur ma rue. C'est lui qui fait mes livres d'auto. C'est cool, ça. Je suis quand même assez proche de lui. Je lui parle beaucoup des fois quand ça va moins bien. Il me donne des petits conseils pour amener à mon jeu. Parce que lui, il sait ce que les équipes veulent. dans une nationale. Exact. Il donne des conseils là-dessus. Pour finir, en ce moment, je pense que les voltigeurs sont quand même bas au classement. Penses-tu que les voltigeurs peuvent causer une surprise en deuxième moitié de saison? Peut-être même en séries éliminatoires? Totalement. On regarde les joueurs qu'on a. C'est sûr qu'on peut causer une surprise. Il faut juste trouver la méthode. On est sur une mauvaise lancée en ce moment. Il y a quand même beaucoup de défaites. Mais moi, je pense que ça va arriver bientôt. On va trouver la switch. Puis ça va partir. Écoute, vous avez fini quatrième l'an dernier. En ce moment, vous êtes un petit peu plus bas. Sixième, si je ne me trompe pas, dans la division. Si vous arrivez à éviter les trois gros clubs de la division ouest, je pense que vous avez une chance. Tout peut se passer. Oui. Je suis très content de t'avoir parlé aujourd'hui, Marc-Olivier. Merci beaucoup. Au plaisir de se recroiser, mon ami. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501